Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le début, ou plutôt le retour d'une série qui aura marqué ma chaîne plusieurs fois. Et oui, ça me manquait de faire ça, mais je vais revenir sur mes fameuses analyses de Pokémon. Elles sont de retour et elles vont redémarrer depuis le début, puisque depuis la sortie de la 9e génération, il s'en est passé des choses. Et oui, la 9e génération aura sans doute été, et est actuellement, en tout cas à mon sens, la génération la plus différente, on va dire, en termes de Pokémon, en termes de toutes mécaniques confondues. Même si évidemment, on a perdu d'anciennes mécaniques que l'on connaît, le Dynamax, les méga évolutions et les attaques Z. Mais pour autant, la 9e génération aura proposé beaucoup de choses, et ce qui a varié d'autant plus le jeu. Et c'est pourquoi, j'en profite pour refaire mes fameuses analyses stratégiques, un peu mises à jour finalement, par rapport à ce qu'on connaissait avant. Et il y aura sûrement d'autres choses qui vont revenir dans tout ça. Et donc, on va repartir depuis le début, génération par génération, Pokémon par Pokémon. Alors, uniquement les formes évoluées, évidemment. Mais ça, vous l'aviez peut-être compris. Et on va tout de suite partir avec la première génération, et évidemment, les starters, comme à chaque fois. On va donc commencer par les starters pour la première génération. Et ensuite, on fera les autres Pokémon. J'aborderai aussi le cas de la méga évolution, si le Pokémon concerné en fait partie. Même si les méga évolutions ne sont pas revenues en 9e génération, elles ont fait partie du Pokémon à un moment donné. Et donc, stratégiquement aussi. Encore une fois, ce sont des analyses qui sont basées sur moi uniquement. C'est absolument pas sur une analyse de professionnel en stratégie. Pas du tout, je suis loin d'être un professionnel là-dedans. C'est juste que les combats ont fait, ce qui m'a amené à aimer Pokémon, tout simplement. Et je connais Pokémon quasiment depuis sa sortie, à peu de choses près. Ça fait plus de 20 ans que je joue au jeu. Et ce qui m'a fait d'autant plus aimer ce genre de choses. Et les combats font partie de ce que je préfère. Donc, c'est pour ça que l'on va revenir là-dessus. Mais ce seront des analyses à mon niveau uniquement. Je vous base simplement sur mes propres constats plutôt. Pardon. Et je vous invite à encourager tout cela en vous abonnant à la chaîne, bien sûr, si ce n'est pas encore fait. Car c'est très très important. Ça fait évoluer ma chaîne. Et ça vous permet de plus facilement participer. Et oui, participer et prendre part à mes aventures. Et donc, je ne vais pas vous faire une introduction de deux heures. Ce n'est pas le but. On va tout de suite partir avec le premier des trois starters de la première génération. Florizar, évidemment, le type plante d'abord. Ensuite, le type feu et le type eau. Et du coup, Florizar. On va voir comment ce Pokémon a évolué finalement avec les années. Puisqu'il est de la première génération, forcément. Et il s'est passé beaucoup d'années. Donc, on peut dire que c'est un des Pokémon les plus vieux du jeu. Du coup, forcément. Et c'est vrai que ce Pokémon a beaucoup vieilli sur beaucoup de points. Alors, Florizar, on va déjà partir sur l'analyse de base. Vous allez voir que je vais revenir de manière assez régulière sur les points que je vais évoquer au fur et à mesure de chaque analyse que je vais refaire. Et tout d'abord, Florizar, qu'est-ce que c'est ? Alors, on va commencer par le type. C'est un Pokémon qui est de type plante et à poison. Le type plante et poison, c'est un type qu'on peut qualifier d'assez à moyen. Alors, défensivement, il apporte quand même pas mal de choses. Grâce notamment au fait que le type plante ait des résistances très utiles. Et que le type poison soit un des meilleurs types défensifs du jeu. Ce qui fait que ça combatte assez bien au niveau des résistances. Il va se taper quand même 4 faiblesses qu'il faut quand même prendre en compte. Même si certaines de ces faiblesses, même en 9ème génération, ne sont pas trop trop gênantes. Notamment, c'est le type vol ou le type si. Il y a des plus gênantes avant. Là, ils le sont peut-être un peu moins. Le type glace, c'est un type offensif qui est vu parfois. Mais pas autant qu'on pourrait le penser. Ça reste quand même un type de courage très fréquent pour passer ce genre de trucs. Donc, quand même, ça reste gênant. Mais c'est surtout celle au type feu qui est très gênante. Parce que, déjà d'une part, ça permet de passer les Pokémon de type acier. Donc, forcément, c'est très gênant pour lui. Mais surtout qu'il a un talent très connu, évidemment, en stratégie. Qui va le booster, mais uniquement sous le soleil. Et ce qui veut dire que ça double boost les attaques de type feu. Donc, ça lui fait une sorte de double faiblesse au type feu sous le soleil. Donc, c'est quand même assez pénalisant pour un type plante. Qui va avoir presque uniquement besoin de ça pour être vraiment très fort. Ou, en tout cas, utiliser le Pokémon en l'état. Donc, défensivement, on va dire que c'est un double type correctissime. Parce qu'à côté, évidemment, se tapent des résistances très utiles. Au type électrique, fait, combat et haut. Offensivement, par contre, le type est moins ouf. Clairement, déjà, le type plante, c'est un des pires types offensifs du jeu. C'est très difficile de taper et d'avoir vraiment d'intérêt à utiliser le type plante offensivement. C'est un des plus résistés du jeu. Il y a au moins 7 types qui résistent au type plante. Ce qui est énormissime. Ce qui fait que ça couvre assez mal le fait que le Pokémon soit notamment défensif, certes. Mais qu'à côté, il puisse servir un peu de sa puissance. Puisque c'est très compliqué. Ça veut dire que tu vas avoir besoin de beaucoup d'accompagnement avec ce genre de trucs. Et le type poison, offensivement, il n'est pas ouf non plus. Le seul avantage qu'il a, c'est qu'il est super efficace sur le type fait, qui a peu de faiblesse. Il n'a que la faiblesse acier et poison, qui sont des types offensifs rarement vus. Mais quand tu as le stab dessus, tu peux au moins te dire que tu résistes et que tu es super efficace sur un type très fort comme le type fait. Donc finalement, pas si mauvais que ça. Mais le type, globalement, il n'est pas ouf. Et aussi, le type acier est problématique, puisqu'il résiste. Il est ébudisé au type poison et il résiste au type lente. Donc le type acier, qui est le meilleur type défensif du jeu, évidemment, c'est compliqué. Et regardez le nombre de Pokémon qui résistent à ce double type. C'est quand même pas ouf. Alors il y a des Pokémon qui ne sont peut-être pas revenus. Mais globalement, tu retrouves quand même des menaces assez sérieuses qui peuvent gérer ce type. Donc, offensivement, ce n'est quand même pas incroyable. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des choses négatives offensivement derrière. Mais ça, c'est plutôt pour le Pokémon. Au niveau de ses talents, il possède deux talents. Le premier, c'est le talent que possèdent tous les starters de type lente. Vous connaissez sûrement ses engrais. Engrais qui va booster de 50% ses attaques de type lente. S'il tombe à moins d'un tiers de sa barre de vie. Et globalement, ce n'est pas un talent très intéressant. Alors ça peut permettre de pallier, encore une fois, le fait que le Pokémon ne soit pas trop passif. Et qu'il soit globalement orienté défensif. Et que derrière, si affaibli, il puisse se servir un peu de sa puissance en boostant son stable. Le problème, c'est que le stable lente étant difficile à spammer, parce que le type lente est un mauvais type offensif. Et bien, c'est compliqué de vraiment utiliser ce talent comme on le voudrait. Et par contre, son autre talent, c'est son talent caché bien connu, Chlorophylle. Puisqu'il est un des utilisateurs les plus connus avec ce talent. Chlorophylle qui va doubler sa vitesse, mais uniquement sous le soleil. C'est très utile, évidemment, parce que le Pokémon est très lent. Surtout aujourd'hui, 80 de vitesse. Aujourd'hui, avec la 9ème génération, c'est très compliqué à justifier. Donc, sans le boost avec le soleil, il est assez lent, voire très lent dans certains cas. Donc, c'est compliqué. Mais le problème, c'est que le soleil va lui donner une double faiblesse au type feu. Parce que, encore une fois, ça booste les dégâts sous le soleil. Après, ça lui donne aussi une double résistance au type eau. Parce que ça réduit aussi la puissance des attaques de type eau. Et il a déjà une résistance à ce type eau. Finalement, c'est moins pire qu'autre chose. Mais quand même, il faut noter que ça le fragilise beaucoup. Et le type feu est très spammé en 9ème génération. C'est une partie des types les plus forts offensivement. Notamment pour le type acier, comme je l'ai déjà dit. Ensuite, au niveau des statistiques. Ce sont vraiment des statistiques très première génération. C'est des statistiques qui ont bien vieillé quand même. Il ne faut pas se mentir. Surtout qu'à l'époque, ce n'était pas des Pokémon. Où les stats étaient vraiment très spécialisées. Contrairement à aujourd'hui. Il fait que tu as un peu de stats partout. Et rien qui va vraiment ressortir du Pokémon. Ce que tu constates quand même, c'est qu'il a des stats plus ou moins équilibrées. Il a quand même une base d'attaque spéciale de 100. Alors, aujourd'hui, en 9ème génération, c'est ridicule d'avoir que 100 d'attaque spéciale. Surtout que ce n'est pas un Pokémon très offensif dans le fond. Mais quand même, ça évite d'être trop passif. Parce que, évidemment, beaucoup de Pokémon peuvent se targuer d'avoir un bon bulk. Et derrière, ne pas taper assez fort. Sans attaque spéciale, c'est un peu comme Milobelus. Ça repasse, on va dire. Au moins, ça aurait été plus compliqué. 80 d'attaque, par contre, c'est lui. Là, il n'y a pas vraiment trop à utiliser. Et par contre, son bulk n'est pas si mauvais que ça. 80, 80, 300. C'est médiocre. Mais ça suffit, en tout cas, pour que le Pokémon puisse tanker. Surtout qu'il a des résistances. Donc, c'est pas si mauvais que ça dans le fond. Et, par contre, là où le Babelus, c'est finalement la vitesse de seulement 80. Parce qu'il a vraiment besoin du soleil pour pouvoir être plus rapide. Sans quoi, 80 en vitesse. Aujourd'hui, c'est vraiment une vitesse qui est vraiment mauvaise. On peut presque dire ça. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Pokémon qui sont proches de cette vitesse. Mais tout ce qui va te dépasser, c'est souvent ce qui va te détruire. Et, actuellement, les critères de vitesse des Pokémon sont de plus en plus rapides. Il y a beaucoup de Pokémon qui sont revenus dans cette génération qui sont très rapides. Plus ceux qui sont très rapides en objets et autres. Donc, il y a tellement de trucs qui ne le dépassent et qui le massacrent, du coup. C'est ce qui a, du coup, un peu ruiné le Pokémon avec le temps. Et en nouvelle génération, ça l'a beaucoup ruiné. Mais pas tout seulement pour ces raisons-là. Je vais y revenir. On va maintenant parler de son fameux Mouffle. Florizar n'est pas connu pour être un Pokémon ayant un Grumful loin de là. Même si, venant de la première génération, il a obtenu des trucs qu'il a eus avec les générations. Et bien, malgré tout, ça reste un Mouffle coup qui est globalement limité. Alors, il possède quelques petits outils qui lui servent. Mais, vous allez comprendre qu'en nouvelle génération, ça a récemment changé. Depuis le ban du sommeil. Et oui, ça a fait grand froid. Mais c'est quelque chose qui aurait peut-être dû être banni plus tôt. Puisque, à part en Uber, évidemment, le sommeil a été banni en Overuse et en dessous. Donc, ce qui veut dire que l'utilisation de ce Pokémon était déjà limitée. Mais elle est encore plus. Parce que c'était un des meilleurs utilisateurs de Sleep Poder. Parce que grâce au soleil, il était plus rapide. Et avec Sleep Poder, il était plus rapide que la plupart des Pokémon. Tu peux endormir plus vite. Mais malheureusement, le sommeil a été banni. Donc, il ne peut plus s'en servir. Qu'est-ce qu'il possède à côté ? Alors, il possède quand même des trucs. Il a notamment accès à Balmétéo. Qui, évidemment, sous le soleil, est très important. Surtout, ça lui donne un stab-feu. Pour pallier au type, offensivement, qui n'est pas fou. Il possède Bomber plus Gigasensu, notamment. Avec aussi Tempête Verde, Écosphère, etc. Au niveau des attaquements, il est un peu bien servi. Alors, il ne possède pas Cradovague. Bizarrement, c'est un peu étrange. Je crois qu'il n'avait pas Poison Jab pendant un temps. Mais il ne possède pas Cradovague. Il pourrait clairement l'avoir. Je ne vois pas trop pourquoi on ne lui a pas donné. Mais il a Snotch Bomb qui peut empoisonner. Donc, ça, c'est toujours pas mal. On notera que le Pokémon a encore accès à Toxic. Un des rares utilisateurs de Toxic encore en vie. Parce qu'en 9e génération, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Notamment par rapport aux attaques que tu peux apprendre de Pokémon Old Gen. Par rapport à ce... Dans le transfert des Pokémon que tu faisais comme avant, finalement. Et bien, ils ont restreint ça. Il n'y a que les moves que tu peux apprendre à l'intérieur. Ou d'autres exceptions. Mais en gros, c'est plus limité. Qu'est-ce qu'il possède derrière ? Et bien, c'est là que le bas blesse un petit peu. Déjà, son seul move de boost globalement utilisable, c'est Croissance. Mais qui... Alors, déjà, ça booste d'un cran l'attaque et l'attaque spéciale. Donc, l'attaque est un peu aux effets. Donc, pas terrible. Ça ne booste que de deux crans l'attaque spéciale sous le soleil. Donc, vraiment, encore une grosse dépendance au soleil. Et à côté, il n'a pas grand-chose grand-chose. Alors, en termes de coverage, il possède quand même... Alors, on note qu'il a que ça, sabotage aussi. Donc, ça, c'est toujours assez pratique pour retirer l'item de l'adversaire. Comme il est assez tanky, pourquoi pas ? Il possède Telluriforce, qu'il n'a obtenu que récemment. Donc, ça, c'est toujours assez pratique. Le souci, c'est que tu es un peu limité en termes de slot. Tu ne peux pas tout lui mettre non plus. Tu es limité à quatre moves. Donc, là, il faut choisir un peu ce que tu veux mettre. Il possède Vampigraine. Il possède Synthèse aussi. Ce qui fait des atouts utiles. Mais, encore une fois, tu ne peux pas tout mettre. Tu as aussi Mithé que tu dois pouvoir caser quelque part en fonction du set. Et à part ça, le Pokémon n'a pas grand-chose pour lui. En fait, il est quand même très restreint. Il se limite juste à ses quelques moves. Et sans l'accès au sommeil, il ne peut pas du tout compenser un peu tout le reste. Ce qui fait qu'il est facilement comparable à d'autres Pokémon faisant à peu près le même rôle en mieux. On va voir quand même en mieux. Et malheureusement, la concurrence est lourde de conséquences pour lui. Et ce pauvre Florizar a malheureusement très mal vieilli. Et prend un peu de plein fouet ce ban du sommeil. Il faut quand même bien l'avouer. Et quand vous scrollez un peu sur Pokémon Shodan, regardez la tonne de Pokémon monstrueux qui sont capables de lui faire face. Un Goujinkfire, Gliscor, Hitran, Iron Valiant quand même un petit peu, même s'il est type fait. Il y a Kyurem, ça Kyurem évidemment. Et j'en passe, il y a des Pamurs, Karmori, un Valkarona, etc. Il y a tellement de Pokémon Feu très dangereux. Il y a beaucoup de types Vol très dangereux. Il ne sait pas s'il peut vous bloquer. Bref, il est complètement à la ramasse du Morizar aujourd'hui. Il a eu son temps, enfin il a eu le temps de faire sa part des choses. Et il faut aussi parler de sa méga évolution. Puisqu'il a eu une méga évolution. Mais comme ça a disparu, on ne va pas en parler trop longtemps. Mais ça lui permettait, grâce à Isogress, de mieux tanker des dégâts de type Feu et Glace. Et lui donner des pseudo-neutralités. Neutralité, ça lui a retiré des pseudo-faiblesses en fait. Et grâce au fait que ses stats globales aient augmenté. Alors pas la vitesse. Et du coup, il perd l'accès à Chlorophylle. Mais à côté, il a plus de Vol qui tape plus fort. Donc finalement, c'était moins pire qu'autre chose. Mais bon, voilà. Maintenant, tout ça s'est terminé. Aujourd'hui, Florizar, il est beaucoup plus mauvais qu'avant. Il est quand même... Alors techniquement, il est Never Use. Mais je pense qu'ils vont attendre le mois de mars. Fini, là, pour le mettre à jour. Mais en Rare Use, regardez quand même la triste place qu'il obtenait. 97ème seulement. Avec même pas 2% du tiers. Quand même, le Pokémon, il faut noter qu'il est moins classé que Ditto. Et surtout, Sableye. Donc c'est Ténéfix. Ténéfix est un Pokémon de merde. Et bien, il est en dessous. Il est en dessous en Rare Use. Donc c'est quand même assez terrible de se dire ça. Alors que le Pokémon, Sableye, il est largement en dessous en termes de tiers. Donc bon. Criste pour un Pokémon comme Florizar qui avait pourtant de temps à briller. Et du coup, pour finir, on n'a pas parlé du Terra Crystal. Alors oui. Le Terra Crystal qui est pourtant la mécanique principale en 9ème génération. Pourquoi je n'en parle pas à tort et à travers ? Parce que c'est une mécanique complètement fumée. On ne va pas se mentir. Ça peut créer un mangame complet en fonction du moment où tu l'utilises. Puisque ça change le Pokémon du type que tu as mis en Terra Crystal pour le Pokémon. Et il conserve ses attaques stabées à côté. Et il se gagne un autre stab si tant est que tu lui aies mis une attaque correspondante au type du Terra Crystal. Ou alors l'attaque Terra Explosion qui va lui donner un pseudo coverage avec le type Terra Crystal. Ou alors tout simplement un type Terra Crystal juste pour être défensif. Genre un type acier au pif. Ou un type qui permet juste de tanker les attaques et d'aider le Pokémon à se placer. Et un Pokémon comme Florizar pour le coup est très dépendant du Terra Crystal. Puisque au vu de ses problèmes en termes de faiblesse, au niveau de ses problèmes en termes offensifs aussi. Il faut à chaque fois un type qui va bien aller avec ce Pokémon. Et c'est un peu dépendant du Terra Crystal au final pour pas grand chose. Parce que tu vas forcément pouvoir ramener quelque chose qui va mieux profiter et mieux profiter du Terra Crystal avec. Je ne suis pas certain que ce soit vraiment la meilleure option. Mais ça reste un Pokémon qui peut profiter de certains bons types Terra Crystal. Notamment le type Feu grâce évidemment à Cléorophylle. Voilà ça lui donne une utilité mais ça reste très limité. Et le ban du sommeil encore une fois ça a fait très très mal à se poquer. Du coup c'est ça pour cette première analyse. La première analyse du retour des analyses stratégiques sur la chaîne. Je ne sais pas quand est-ce que ce sera diffusé, posté. Je vais voir ça en fonction de ce qui est tourné en même temps à côté sur la chaîne. Vous verrez cela de toute façon et j'en ferai assez régulièrement de toute façon. On va se refaire tout ça. Voilà ça fait du neuf. Parce que les anciennes, c'est vrai que les anciennes analyses ont vieilli. Et je ne les tournais aussi pas avec le même matériel, ni le même micro, ni le même PC. Donc c'est vraiment du total renouveau. J'espère que ça vous plaira. Et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Encore une fois c'est très important. Et surtout abonnez-vous. Abonnez-vous. Pilonnez-moi cette barre d'abonnés. Voilà ça mérite vraiment. On se retrouve très prochainement. Il nous reste encore les deux autres starters à faire avant de passer à la suite sur la première génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et à très bientôt pour la suite. Ciao.